Bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo je viens d'implanter une nouvelle fraiserie au potager je l'ai implanté sur bâche que j'ai recouvert ensuite d'un broyat de bois je vais essayer de vous expliquer au mieux pourquoi j'ai fait ça ce sera l'occasion d'aborder la thématique du paillage la thématique des bâches aussi les avantages et inconvénients de chacun on parlera évidemment des fraisiers alors on est parti pour cette nouvelle vidéo alors cette fraiserie je vais l'implanter dans une des plus anciennes zones de mon potager ça fait presque dix ans que le sol est amendé enrichi vous le verrez tout à l'heure il est vraiment vraiment chouette et se pose à moi la question de savoir si j'implante mes fraisiers directement dans du paillage j'aime bien avoir le sol le plus souvent couvert ou si je mets au préalable une bâche et de mes années d'expérience moi ce que je constate avec la fraiserie c'est que constamment je dois la désherber je dois l'entretenir parce que j'y mets en fait un paillage qui est fin si je mets un paillage qui est épais avec une culture basse en plus les fraises qui n'aiment pas l'humidité je trouve que c'est difficilement compatible avec un paillage épais comme je peux le mettre autour des plantes de tomates des aubergines des poivrons donc c'est pour ça que je vais me décider à mettre une bâche au préalable pour tous les avantages que je vais vous montrer de suite alors donc les avantages de cette bâche alors plus exactement c'est un feutre de paillage que j'ai pris c'est plus écologique c'est 100 % recyclable j'en ai pris un bien épais bien 200 grammes au mètre carré parce que vraiment ma finalité première à mettre cette bâche ou ce feutre c'est vraiment d'être tranquille avec les herbes indésirables moi je commence à avoir vraiment une grande surface le temps m'est compté pour entretenir tout mon potager et là de gagner des heures chaque saison à ne pas constamment aller m'occuper de la fraiserie aller désherber éviter que la culture soit trop envahie vraiment ça m'est important et c'est pour ça que je fais ce choix et puis les autres avantages ce sont ceux d'un paillage classique on va protéger de trop de soleil le sol sitôt qu'il fera chaud au contraire on va préserver une super humidité sous ce feutre de paillage et puis aussi on va éviter cet effet de battance vous savez c'est quand la pluie tombe trop fort alors elle tombe pas souvent en ce moment mais quand ça tombe très fort ça fait rapidement une croûte sur le sol et ça on se lévite avec un feutre de paillage et puis bien sûr on a aussi des inconvénients à mettre un feutre ou une bâche en premier ou pas en premier mais en tout cas un inconvénient je dirais que c'est pas joli moi j'aime bien avoir un potager qui soit joli j'aime bien y être vraiment ressentir un bien-être c'est pour ça on le verra que je vais recouvrir que je vais camoufler ce feutre par la suite on a aussi une question de coût mais bon je trouve qu'un paillage même de foin de paille c'est un coup parfois il faut aller l'acheter à l'extérieur il faut du temps pour le fabriquer et là on est sur des prix entre 1 2 3 euros par mètre carré selon la densité selon la qualité du feutre ou de la bâche donc je trouve que ça reste assez raisonnable et puis autre inconvénient c'est que ce feutre de paillage ne va pas nourrir mon sol contrairement à un paillage de tonte de foin de paille alors ça aussi pour moi c'est un inconvénient qui n'est pas très important parce que ça fait dix ans que je nourris ce sol à outrance qu'il est rempli de matières organiques et que pendant trois quatre cinq ans il pourra très bien se débrouiller sans autre apport de carbone qu'on trouve dans les amendements par contre il faudra le réenrichir quand même pour les prochaines années et ça on pourra le faire via des engrais liquides naturels organiques qu'on fera qu'on distribuera au pied des fraisiers soit des petites recettes maison miracle soit on se dépanne tout simplement avec un engrais organique qu'on trouvera dans le commerce en jardinerie alors le contexte est posé et maintenant donc on est parti pour installer tout ça je vous montre les outils dont je vais me servir un balai à feuilles un gros un râteau je vais vous expliquer pourquoi je me sers de tout ça une serre fouette des fraisiers bien sûr on y reviendra et puis donc une bâche et en feutre de paillage donc je commence avec un dépaillage de cette parcelle je me sers de mon râteau à feuilles et j'en profite pour m'occuper de mon sol je vais plus le voir pendant quelques années alors c'est un sol comme je vous ai dit qui est extrêmement amélioré enrichi en tout point et je me pose la question de savoir si je le travaille ou pas en sachant que soit on fait confiance à l'activité biologique qui aère à tout va son sol soit on en profite pour aérer un peu mécaniquement les premiers centimètres de ceux de sa surface à cultiver donc moi ici chaque saison souvent j'aime bien compléter le travail de l'activité biologique parce que j'ai un sol qui est très argileux qui a tendance quand même à être très compacte j'aime bien y apporter une aération aussi mécanique alors pas aux motoculteurs à la motobinette parce que je trouve que c'est beaucoup trop violent mais j'aime bien le faire avec mon crew avec mon râteau donc même si je vois qu'il y a une sacrée population de vers de terre et ça c'est toujours génial c'est bon signe ça veut dire que le sol il a à manger pour l'activité biologique ça veut dire que l'activité biologique fait un travail d'aération mais je préfère compléter ce travail avec un travail mécanique donc ça comme souvent c'est vraiment à vous de voir chez vous selon votre contexte soit vous ne touchez à rien soit vous faites un travail léger ça vous soit vous faites un travail très conséquent c'est à chaque jardinier de voir donc ici un passage de crocs pour aérer mon sol sur les 10 15 20 premiers centimètres et puis je finalise au râteau comme ça j'ai un sol qui est bien oxygéné vous savez que l'oxygène ça favorise le travail des bactéries les bactéries ce sont elles qui rendent les minéraux disponibles pour nos cultures et les fraisiers ils sont gourmands ils veulent à manger chaque saison donc il leur faut vraiment un maximum de richesses disponibles et c'est pour ça donc que je fais un petit travail d'aération de mon sol et puis ensuite je n'ai plus qu'à poser ce feutre de paillage alors c'était des rouleaux de trois mètres sur un mètre sachant que j'ai une parcelle qui est un peu plus large donc c'est un travail un peu de découpage mais avec mes deux rouleaux de trois mètres chacun avec des morceaux qui se chevauchent un peu les uns sur les autres j'ai pu bien payer l'ensemble de la parcelle je me suis servi de on appelle ça des piquets de fixation pour bien maintenir le feutre au sol alors j'arrivais pas à les enfoncer à travers donc j'ai fait des petits trous au préalable avec mon cutter et puis en l'espace de 10 15 minutes quelques quelques découpes et je me retrouve avec un beau feutre de paillage qui est posé au sol vous voyez un système de goutte à goutte d'ailleurs j'ai changé les goutteurs j'ai mis des goutteurs à débit fixe pour vraiment bien mesurer ma quantité d'eau ce sont des goutteurs qui délivrent quatre litres à l'heure j'ai envie vraiment de maîtriser au mieux ma quantité d'eau avec cette ressource qui est vraiment précieuse et je vais mettre ces goutteurs sur le feutre parce que j'ai quand même de temps en temps je surveille si les goutteurs marchent bien et s'ils étaient sous le feutre je pourrais pas avoir cette surveillance donc je préfère mettre le feutre de paillage sous mon système de goutte à goutte on passe ensuite aux fraisiers j'en implante plus de 70 c'est vous dire les espoirs normalement c'est des dizaines et des dizaines de kilos de fraises et du goût les fraises du potager tous ceux qui en ont ramassé un jour qui en ont goûté un jour savent de quoi on parle sont des fraises déjà zéro pesticides et zéro fongicides et zéro herbicides pas de frigo pas de transport des fraises qui sont gorgées de soleil et c'est totalement incomparable avec quelconque fraises du commerce donc vraiment planté des fraises dans votre potager c'est la pleine saison en plus c'est au mois de mars vous en trouver dans les jardineries si vous avez des fraisiers existants en plus chaque saison ça vous fait des nouveaux fraisiers donc peut-être si vous si vous débutez dans le potager fait une petite fraiserie et dès l'année prochaine vous pourrez la dédoubler et sinon si vous avez la chance de connaître des jardiniers des associations rapidement les gens ont des fraisiers en trop et se font un plaisir de les donner donc profitez de ces occasions et sinon vous vous dépanner en jardinerie donc je les dépose sur mon feutre de paillage tous les 30 cm environ et puis ensuite je vais devoir les planter évidemment alors je fais ça j'ai pas trop l'habitude mais j'ai souvent vu faire donc je fais des incisions en croix j'avais un cutter d'ailleurs qui n'était pas très affûté qui n'était pas très neuf je vous conseille vraiment d'avoir un bon cutter ça facilite quand même la chose on fait des incisions en croix on ouvre et là je me retrouve quand même à mon sol bien pâteux bien argileux bien humide et ce que je fais j'enlève une bonne motte à chaque fois je la dépose dans ma brouette j'en profite d'ailleurs au final j'ai eu une brouette de terre et j'en ai profité pour remettre à niveau un carré potager qui méritait d'être remis à niveau et puis à la place de cette moto de terre et bien j'y mets tout simplement mes plans de fraisiers un par un donc là aussi souvent on revient à cette notion de temps il faut il faut un peu de temps 70 fraisiers moi j'ai fait ça sur deux jours tranquillement j'essaie d'en faire un petit peu tous les jours au potager pour pas que ce soit une contrainte et en je pense en une heure c'est réglé ça va assez vite et la fraiserie est installée et puis donc vous voyez ce constat de quelque chose qui est vraiment pas beau il faut le dire enfin en tout cas moi à mon ressenti ça ne me convient pas d'avoir ce feutre de paillage comme ça exposé dans mon potager alors là aussi comme toujours ça dépend du contexte de jardinier de votre finalité à faire du potager mais moi je le répète souvent je fais du potager pour me nourrir certes l'estomac mais aussi pour être bien pour être apaisé pour être dans quelque chose de un minimum esthétique et donc cette solution comme elle est à l'heure actuelle ça ne me convient pas du tout et il me faut donc camoufler tout ça avec un paillage qui sera à la fois assez fin parce que un paillage épais on en a parlé en début de vidéo ça peut rapidement être contraignant pour la bonne tenue de cette culture et puis il me faut un paillage assez durable que j'ai pas constamment à leur réapporter et c'est là que ça tombe bien j'ai des tailles de bois toutes mes tailles d'arbres fruitiers notamment j'ai des bonnes branches et je vais en profiter pour faire du broyat de bois donc je ressors mon broyeur un broyeur électrique pour ceux qui connaissent la chaîne ça fait je crois que ça fait sept ou huit ans que j'ai ce broyeur il est neuf comme à la première heure je vous mets les détails techniques ou sous la vidéo pour ceux qui veulent plus de détails encore donc c'est un broyeur un genre de turbine ça me fait des copeaux de bois j'en suis vraiment trop content je dois en être une centaine d'heures de broyage et en il faut du temps par contre le broyat c'est moi je trouve que le premier coup de faire du broyage c'est qu'il faut du temps et là il m'a fallu je crois que c'est bien un quart d'heure voire une demi heure par brouette et il m'a fallu une bonne brouette bien remplie pour pailler ces cinq mètres carrés donc j'ai tout passé au broyeur je me retrouve avec ce beau broyeur de bois et j'en mets donc tout simplement un à deux centimètres sur ce feutre de paillage pour camoufler tout ça pour avoir vraiment un bon ressenti esthétique et puis au final une solution donc qui est vraiment efficace pour à la fois gérer les herbes indésirables pour me protéger des excès de chaleur pendant l'été maintenir une humidité capitale première ressource vraiment de fertilité pour l'ensemble de notre potager biologique et encore plus pour cette culture de fraises qui aime vraiment un sol bien humide donc voilà pour l'implantation de cette fraiserie vous comprenez que c'est souvent une histoire de compromis en fait le jardinier face à la nature on essaie de faire naturellement mais on a une nature qui constamment veut reprendre sa place avec cette gestion des herbes indésirables qui n'est jamais trop évidente alors soit on le fait mécaniquement à coups de binette soit on met du paillage soit donc on peut mettre une bâche ou un feutre pour se protéger au mieux de ses repousses constamment durant la pleine saison au printemps ça pousse de partout et essayer de gérer au mieux nos cultures donc bien sûr n'hésitez pas à partager vos ressentis à dire si vous pensez que la méthode est intéressante si vous pensez qu'il ya d'autres façons de faire mieux accommodé encore pour cette culture de fraises ce sera comme toujours un plaisir de vous lire merci pour votre attention et puis à très vite bien sûr pour partager la pleine saison pour suivre l'évolution de la fraiserie dans de prochaines vidéos à bientôt ciao